Bonjour, bonjour, je vous retrouve, nous sommes mercredi 29 novembre, plus que de dodo ! Ouais, je suis complètement folle, je sais. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Donc, je vais tricoter, 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 préparer un petit goûter, parce qu'on n'a plus de gaufres, et préparer à manger pour ce soir. Bon, ça déjà, c'est sûr, il faut bien manger. Le ménage est fait, il est 9h13, exactement. Mars en a raté le palindrome. Donc, niveau tricot, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tricoter l'indice 2 du MCAL, que je teste pour tricot et stitch. Donc, le MCAL de l'avant. Celui, donc, que l'on va tricoter avec les jolis petits paquets du calendrier de l'avant, là. Voilà. Donc, tous les jours, on va avoir un mini. Et tous les deux jours, puisqu'il faut deux coloris par indice, Donc, on est obligé d'attendre le 2 décembre pour pouvoir commencer à tricoter l'indice 1, avec le coloris, donc, du 1er et du 2 décembre. D'où l'importance de les ouvrir dans l'ordre, Parce que, sinon, que celle, elle a fait en sorte que les coloris soient contrastants quand on les a. Si vous ouvrez le 1 avec le 3, peut-être qu'ils ne seront pas contrastants. Et donc, ça ne va pas être beau. Non, non, non. Vaut mieux, il faut que ça pète. Il faut qu'il y ait de la couleur. C'est trop, trop beau quand ça pète. J'ai fait le 1er indice, donc, il est terminé. Et là, j'ai commencé tout juste le 2ème hier. Alors, je ne vous le montre pas. Rêvez pas. Non, mais ça ne va pas la tête. Je vous vois, là, d'essayer de lever les yeux pour guetter ce qui se passe en dessous. Non, 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 non. Vous ne verrez rien. Tricotez-le avec nous à partir de vendredi. Enfin, de samedi, du coup, puisqu'on a besoin de deux. On aura le 1er indice, le 2. Voilà. Sauf moi, bien sûr, je l'ai déjà. Mais ce n'est pas pour autant que je commence mon calendrier. J'attends sagement avec vous. Le 1er et le 2 pour avoir mes couleurs et le refaire dans les coloris du calendrier de l'Avent. J'ai trop hâte de voir ce que Christelle nous a réservé comme couleur. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Comme vous le voyez, je suis en train de remettre ma manche sur les aiguilles pour tenter de la finir. Puisqu'il me reste une dizaine de cm de jersey et les côtes. Les côtes, il y a à peine 2 cm. Il y a 2 cm, donc ça va vite. J'aimerais bien avancer aujourd'hui, histoire que demain, il ne me reste que la pâte de boutonnage à faire et le test sera rendu en temps et en heure. Voilà. Ensuite, 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 je vais avancer sur le sexy back sweater. Comme vous avez dû le voir, j'avance pour l'instant, en ce moment, sur tout ce qui a une deadline. Donc, voilà. Et donc, le sample knitter, donc le sexy back sweater, les tests et les commandes. Puisque la chaussette pour Ursula, donc c'est une commande. Et donc, comme elle veut les offrir à Noël, il faut que... J'ai déjà fricoté 2 paires et il m'en reste, allez, on va dire 2. Donc, une est déjà commencée. Avant, on va dire, j'aimerais bien le envoyer pour le 15. Je pense que ce serait pas mal. Voilà. Donc, quand ça, ce sera terminé, je pense que je me mettrai un peu plus dessus. Puisque j'aurai ça et le sexy back sweater en moins bientôt. Dans 2-3 jours, les deux tests, les deux sont terminés. Donc, après, j'ai un col à monter et un bonnet à monter. Mais ça va aller très vite. C'est l'histoire de quelques heures. Et du coup, après, je pourrais m'attarder plus longtemps sur les chaussettes d'Ursula. Tout en sachant que, le matin, pendant les Vlogmas, ça va être réservé au M-Cal de Tricot et Stitch. A celui de Christelle Tricote. Ça va être compliqué. Parce que je ne peux pas les tricoter en live. Puisque le but, c'est de ne pas spoiler les gens. De façon à ce qu'on le tricote tous ensemble en même temps, quoi. Pour ne pas être spoilé. Du coup, je ne vais pas ni les montrer. Enfin, si. Je les montrerai dans les Vlogmas. Mais, par exemple, l'indice 1, concrètement, je vais le commencer le 2. Donc, est-ce que je le montrerai le 2 ou le 3 ? Je ne sais pas encore. Je pense que je le montrerai qu'à partir du 3. Quoique, en général, on reçoit lundi ce matin. Je pense que tout le monde saute dessus dès qu'on l'a. En plus, ce sera un vendredi. Non, samedi. Ouais, ça commence un samedi. Donc, un week-end. Donc, tous les gens qui ne travaillent pas vont le commencer le samedi matin. Enfin, moi, je sais que je vais être taquée le samedi matin. Alors, ce qui va être compliqué, c'est de bobiner tous les jours un écheveau. Ça, ça va être compliqué. Enfin, ça va, c'est un mini. Je pense que je vais les faire à la main parce que les mini, ça ne tient pas au bobinoir. Je trouve que ça tombe vite. Par contre, le premier, je vais avoir trois écheveaux à bobiner puisque je vais ouvrir la box de Noël de Christelle Tricotte pour faire son cale petite fée. Donc, comme je ne sais pas avec quelles couleurs on va commencer, je verrai bien le premier jour s'il y a besoin d'une ou deux couleurs. On verra. Je ne sais pas encore si j'ai tout bobiné le même jour ou pas parce que trois écheveaux, ça fait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas s'il y a trois couleurs, s'il y a deux plus un, je ne sais pas du tout comment se présente la box. Donc, on verra ça vendredi ensemble. Ah bah ouais, vendredi, finalement, il y aura du contenu puisqu'il y aura ouverture des calendriers, ouverture de la box de Christelle. On est bien, on est bien. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer d'avancer peut-être aussi le talon de la chaussette. On verra si j'ai une demi-heure ou... Ouais, il ne faut pas longtemps pour un talon. Bon, c'est un talon renforcé à gousser, donc un peu plus quand même qu'un talon raccourci, en rang raccourci. Mais potentiellement, en une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est fait. Surtout que j'ai déjà fait les augmentations du gousser là. Donc maintenant, je vais diminuer les rangs. Voilà, voilà, et bien sûr, moi, je vais vous laisser parce que j'ai plus rien d'autre à foutir. Je vais aller faire mon MCAL, enfin mon test pour le MCAL. Et en espérant, donc... Alors, j'aimerais bien avoir fini les six premiers syndices vendredi. Non, je n'y arriverais pas. Je n'y arriverais pas. Si je fais le 2 et le 3 aujourd'hui, il me restera 4, 5, 6. Ça me paraît très, très compliqué, tout ça. Ouais, surtout que là, les prochains jours, j'ai live. Donc aujourd'hui, je n'ai pas live, donc je peux en profiter pour tricoter beaucoup, 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 beaucoup dessus. Mais les prochains jours, je ne pourrai pas. Il faudra que je m'arrête à midi, enfin avant 13h, quoi. Du coup, du coup, du coup, c'est short. C'est la course. Mais j'adore. J'adore, j'adore, j'adore parce que c'est plein de surprises, c'est plein de couleurs. J'adore, voilà. Et bien sur ce, moi, je vous laisse pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour l'avancée de mes objectifs, à voir ce que j'aurais eu le temps de faire aujourd'hui ou pas. Et pour moi, demain. Voilà, voilà. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Enfin, non, à tout de suite. Enfin, oui, je peux vous embrasser quand même entre deux. À tout de suite. Coucou, je vous retrouve pour Clore, mon quotidien numéro 29. Ouh, l'avant-dernier. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je vous retrouve donc pour vous montrer mes avancées d'hier. Alors, j'ai avancé, mais j'ai quasiment rien à vous montrer parce que j'ai surtout, surtout, surtout avancé sur le test secret que pour l'EMKAL de Christelle Tricotistich. Je les mélange, je les mélange, je les mélange, voilà. Alors, c'est long, c'est long. Hier matin, j'ai un peu avancé sur ma manche, là. Et parce que, ben, quand j'ai le temps de filmer et tout, de mettre en ligne, etc., il était déjà quasiment 10 heures. Du coup, je me suis dit, ben, jusqu'à 11h30, je m'occupe de ma manche. Et je prendrai le test, du coup, l'après-midi. Et ben, j'ai bien fait parce que j'ai commencé le test vers 13h. Je me suis arrêtée vers 18h15. Bon, bien sûr, des petites pauses, hein, pauses pipi toutes les heures, pauses café, etc. Mais, 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 j'ai passé 5 heures dessus. Et j'ai pas fini la section 2, enfin, l'indice 2. Il me reste, euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 ans. Euh, j'en ai fait plus de la moitié, hein, déjà. Donc, euh, ben, c'est long, quoi. C'est très, très long. Euh, euh, étant donné que je teste pour Christelle, je vais lui envoyer un message pour lui dire que ça me paraît long. Enfin, maintenant, de toute façon, elle changera pas, hein, c'est... Mais, lui dire que, ben, lui donner mon ressenti, tout simplement. Hein, comme vous voyez, j'ai ouvert les calendriers de café aussi. Parce que je me suis dit, mais je suis vraiment nulle, quoi. J'ai tout rangé. Mais j'ai pas ouvert le film autour du calendrier. Donc, demain, ben, je serai bien, je serai belle avec le téléphone à la main et une main pour ouvrir le calendrier et prendre le café, hein. Ben, ouais, non, j'aurais pas réussi. Donc, euh... Et puis, c'est joli, j'aime bien celui-là. Il est où ? Il est là. Celui-là, je l'adore. C'est le petit casse-noisette. Et l'autre, est-ce que vous allez le voir ? Attendez. Hop ! L'autre côté, voilà, c'est la danseuse. Est-ce que vous le voyez bien ? Moi, je vous le remontrerai de toute façon. Vous le verrez quand j'ouvrirai... Quand j'ouvrirai les cases. Voilà. Donc, oui, j'ai fait, donc, douze, quatorze, seize, dix, huit rangs, hier. Non, plus vingt-quatre. Trente rangs. J'ai fait trente rangs hier. Et il m'en reste vingt-quatre. Donc, voilà. Vous avez cinquante-quatre mailles. Euh, non, cinquante-quatre rangs par un dix. Eh bien, c'est long, je trouve. Mais alors, qu'est-ce qu'il est agréable à faire ? Euh, j'ai passé l'après-midi dessus, du coup. Et vous voyez, sur un truc comme ça, je pourrais être mono en cours. Il n'y a pas de problème. Enfin, oui et non. Parce que le soir, euh... Le soir dans le noir, et tout, et tout. Non, je ne pourrais pas, en vrai. Il me faut un projet en jersey, quoi qu'il arrive. Et voilà. Sinon, ça ne va pas pour le soir. Parce qu'il faut voir ce qu'on fait quand même. Il y a des petites manips et tout. C'est sympa. J'adore. Puis, on utilise par un dix. Deux couleurs qui contrastent. Du coup, il faut les voir pour voir le résultat. Voir... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Donc, hier après-midi, du coup, Ouh, je n'ai rien fait d'autre. Que... Alors, je me suis dit... Je me suis dit, à partir du premier, je ne vais pas mettre la pression pour les M-CAL. Si... Alors, d'une, j'ai décidé de... De m'autoriser de les tricoter pendant les lives. Parce que, bah, logiquement, Les deux Christelles, Puisque je vais faire deux M-CAL de Christelles, Vont poster le lendemain ou... Enfin, oui, le lendemain ou le matin, Même pour Christelle Tricotte. Elle poste sa vidéo dès le matin. Et elle nous révèle l'indice. Donc, je me dis, pourquoi me priver Si les designers elles-mêmes Nous montrent les indices, en fait. Christelle de Tricotte et Stitch. Il me semble qu'elle les mettra le lendemain matin. Donc, par exemple, Elle donne l'indice 1, le 2. Et je crois qu'il sera... Bah, non, même pas. Non, puisque dedans, Il y a des vidéos explicatives. Donc, c'est pareil. En fait, Elle donne tout le jour même. Donc, je ne vais pas m'empêcher De les tricoter en live. Comme ça, Bah, j'avancerai. J'avancerai, j'avancerai. Sinon, Sinon, je vais me retrouver bloquée. Je ne vais pas les avoir finis Fin décembre. Ça va être le gros bazar Dans mon emploi du temps. Dans mon organisation. Parce que, bah oui, Je suis organisée. Alors, Sans pression. Mais organisée Pour ne pas me dire Ah, bah là, j'ai envie de castonner ça. Non, non, bah non. Bah non, il faut que je finisse d'abord Le sample. Il faut que je finisse les tests. Il faut que je finisse... Alors, par chance, tout me plaît. Donc, ça va. Je ne m'ennuie pas à se faire un projet. Mais, c'est vrai que si j'avais le choix Là, maintenant Je montrais ma... Je montrais une robe en jacquard En la clopie. Voilà. Mais ça, comme c'est pour moi Et bah, Et bah, ce sera la dernière chose Qui sera montée. Peut-être qu'en janvier Peut-être en février On verra. Mais pas maintenant. Et j'ai envie de... Je vais bientôt Castonner un pull Par contre. Alors, pas pour moi. Mais pour un design. Je vais designer un pull Là très, 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 très prochainement. Puisque j'en ferai un cadeau de Noël. Voilà. J'ai eu une demande Pour un cadeau de Noël. Donc, je vais en profiter Pour faire un design Parce que j'ai une idée de design Et que... Bah, voilà quoi. Voilà, voilà. Autant faire d'une pierre deux coups. Voilà. Donc, ça, je vais le monter bientôt. Le premier. Donc, demain Je suis censée monter Le design du bonnet La Reine des Neiges aussi. Que je vais tricoter Donc, dans le... Dans le kit La Reine des Neiges De Woolbags Et... 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 Et j'aimerais bien aussi Castonner Pour un design Également Une paire de chaussettes La paire de chaussettes Que je vais faire Avec les laines Mondim Enfin, le combo Mondim Plus l'autre Que je vous avais montré Là La verte et la blanche Il faut que je la... Que je la castonne Assez rapidement Parce que j'aimerais La sortir Bah, pour Noël Euh... Est-ce que ça va être possible ? Je ne sais pas On verra Sinon, elle sortira Début janvier C'est pas très très grave Des chaussettes d'hiver Je pense qu'on les met Jusqu'en février Mars Donc, voilà Puis ça pourrait être Un petit castonne Du 1er janvier Si ça sort le 1er janvier Pourquoi pas On verra Euh... Ce qui est sûr C'est que le pull sortira Après du coup Euh... Le pull Il n'y aura aucune pression Pour les testeuses Euh... Euh... J'aimerais bien le sortir Pour mon anniversaire Donc le 11 février Parce que... Euh... Ben... Ce serait mon premier gros Design Enfin... Le chal Narnia Était très gros aussi Mais... Euh... Mais, 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 mais Mais... Ben, c'est pas un vêtement Donc il n'y a pas besoin De... De... Grader Etc Alors qu'un pull Ben, ça va être mon premier pull Officiellement Que je vais grader Parce que Forcément J'ai déjà fait des pulls sans patron J'ai déjà designé des pulls D'ailleurs Le... Le showman De Lucienne Tricotte Je l'ai fait l'année dernière Pour ma belle soeur Dans une taille Qui n'existait pas Dans le patron Puisque Ben... Elle a Maintenant 14 ans Et que ça commence En XS Je crois Le pull Donc Il a forcément fallu Que je Rétrograde Voilà J'ai Voilà Voilà Donc Niveau design Euh... J'ai des idées Il n'y a pas de problème Voilà Il manque juste des aiguilles de libre Et du temps Du temps Du temps Du temps Il y aura également Un autre design Qui est prévu déjà Pour sortir le 27 janvier C'est pour l'anniversaire C'est pour l'anniversaire De l'une d'entre vous Que... Et donc Je vais le... Je vais faire ce design Avec de la laine Que cette personne M'a offerte Justement Voilà Voilà Mais Elle veut que ce soit Une surprise Elle ne veut pas voir Le design Avant La sortie Du coup Je ne vous le montrerai pas Je suis désolée Voilà Vous verrez Que le 27 janvier Euh... Donc ça Je pense que Je vais le castonner Pendant les vacances de Noël Vu qu'il n'y a pas live Hum... Alors J'ai beaucoup de choses à faire Euh... Mais vu qu'il n'y aura Pas de live pendant les vacances De Noël Euh... Je me dis que Faire les choses secrets Quand il n'y a pas live C'est pas mal Parce que bah Je peux Je peux ne pas vous montrer Ce que je tricote Pendant une ou deux heures Vous en verrez d'autres Quand même quoi Mais je verrai En fonction de Des... Des... Des m-cal Euh... Ce que ça donne Les tests Normalement Alors Je n'aurai pas tout fini Euh... J'ai un test Pour le 17 janvier Test de gilet en déclin Celui-là Je pense Je le commençais Pendant les vacances De Noël Euh... Et... Et du coup Si je ne le finis pas Pendant les vacances Ce n'est pas très très grave Quoi Voilà Puisque j'aurai jusqu'au 17 janvier Pour le finir Bon Assez blablaté Euh... Projet J'ai tellement de projets Euh... Est-ce que j'arriverai A les faire tous Oui Il n'y a pas de raison Ils sortiront Peut-être pas Pour la date Que je me suis fixée Mais euh... Enfin si il faut Puisque les tests Il faut Euh... Là très 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 Prochainement Je vais monter Euh... Le... Test du col Que je dois faire Aussi pour Pour le 10 décembre Et après Je monterai le bonnet Pour le 7 décembre Euh... Pourquoi Le col avant Parce que c'est un col En fingering Et en jacquard Donc il sera peut-être Un peu plus long Que le bonnet Qui se fera En déca Voilà Euh... Sinon Donc qu'est-ce que j'ai fait Autre hier Et bien comme vous le voyez Je suis en train De rabattre Ma manche En i-cord Donc j'ai fait Les côtes Brisées Et là Donc Je rabats En i-cord Et alors C'est embêtant Parce que là Je ne vais pas pouvoir Mettre de bloqueur Euh... Je ne sais pas Faire tomber Toutes mes mailles Donc voilà Ma manche Donc là Elle est bien 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 Euh... Alors Ce n'était pas prévu Dans le patron Mais j'ai fait Un rang de diminution Juste avant de passer Aux côtes Et je les trouve Encore Pas mal larges Mais bon Ce n'est pas grave De toute façon C'est un gilet Donc en dessous Logiquement J'ai déjà une manche Euh... Je ne sais pas Ce que ça donnerait Au dessus du rocketti Est-ce que vous pensez Qu'il irait bien Avec mon rocketti Moi je pense que oui Donc je verrais bien Peut-être Ce sera mon gilet Pour mettre Au dessus du rocketti Ce qui me permettrait De mettre le rocketti Un peu plus souvent Parce que là J'avoue que J'aimerais bien le mettre Mais Ben j'ai trop froid Avec Là je suis passée Vous avez vu Aujourd'hui J'ai sorti Ma très très belle robe Alors A la base Ce n'est pas une robe Donc c'est un test Que j'ai fait Pour Marie-Christine Lévesque Euh... J'ai fait ça quand ? Au mois de juillet Je crois Ouais possiblement Euh... Et... 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 A la base Donc c'est un pull Le pull 1988 Euh... 1988 Oui c'est ça L'année de naissance Donc de Marie-Christine Lévesque Elle l'a appelée comme ça Parce que c'est son année de naissance Voilà Donc normalement C'est un pull Mais moi Je lui ai demandé dans le test Si je pouvais aller au bout de ma laine Et en faire une robe Elle m'a dit oui Euh... J'ai fait un grand col Qui monte aussi Donc ça on a le choix dans le patron Hein Mon col fait 13 ou 15 cm Je ne sais plus Donc euh... On commence par Euh... Faire Euh... Je crois Les demi On commence par quoi ? Je ne sais plus Ça fait trop longtemps Que je l'ai fait Si là Euh... Je crois qu'on commence par Le dos Ouais c'est ça On tricote un rectangle Pour le dos Ensuite on relève les mailles Donc pour chaque épaule On descend à la même longueur À la même hauteur Que le dos Puis on rejoint tout en rond On descend On descend On descend On fait les manches Alors moi les manches Euh... J'ai fait des diminutions Alors c'est une laine Qui bouloche un petit peu Mais c'est pas grave C'est pas grave La grosse laine L'avantage C'est que Quand ça bouloche On a juste à tirer comme ça Et il n'y a plus de bouloche Voilà Et là j'ai perdu Non j'ai pas perdu Mais j'ai pu ça va Mais mes mailles Et donc Euh... Je vais vous montrer Hop Donc On tricote tout en jersey Voilà Les manches Pareilles On fait des petites côtes À la fin Et donc moi Je me suis arrêtée Donc normalement Hop Donc vous voyez Normalement Donc le pull s'arrête là Et normalement On fait quelques centimètres De côtes Et moi J'ai continué En fait en côtes De façon À avoir Une robe Voilà Parce que je me suis dit Une Une belle laine Comme ça Ce serait dommage Qu'il m'en reste En plus Ben C'est Alors c'est De la terre neuve De fil d'art La laine Oh Oh Vous voyez Belle là Regardez Belle là Ma chérie Tu viens Oh Et donc Je me suis dit Que c'était dommage De garder Je sais pas Dans la jupe J'ai dû mettre Trois pelotes Je crois Donc je me suis dit Que c'était dommage De garder Juste trois pelotes Et du coup Comme c'est Comme elle est très chaude En plus C'est de la 100% laine Et bien Je me suis dit Autant prolonger Le plaisir Un peu plus loin Voilà Donc J'en reviens A mon Gilet Donc Bon ben là Aujourd'hui La manche est terminée Il me reste Quelques Qu'est-ce que j'ai fait là Hop Il me reste Quelques Mailles Donc A rabattre Et Donc tout à l'heure Il faut que je fasse La bande de boutonnage Mais ça Je vous en parle Demain pour vous Voilà Ensuite 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 Et bien Alors J'ai avancé sur le talon De la chaussette Mais j'ai dû faire deux rangs Donc ça va pas se voir En vrai Je vous montre pas Ça sert à rien D'autant plus que j'ai déjà Assez papoté Je crois Et J'ai à vous parler Nouvelle chaîne Parce que je sais pas Ce qu'a Youtube en ce moment Il m'a proposé Une avalanche De nouvelles chaînes Donc Ben J'ai commencé A en regarder Quelques-unes Alors hier Je me suis Waouh Je me suis lâchée Sur les Sur les podcasts Les vlogs Ben en fait Quand y'a pas live Ben ça me fait 4h de plus Pour regarder Des Des podcasts Mille de rien En 4h On en regarde Des podcasts Parce que L'après-midi Ben Enfin moi J'ai pas de télé J'en regarde pas la télé Je suis pas Voilà En tricotant Je regarde Soit je lis Enfin Soit je lis Je lis plus Trop en tricotant Parce que J'ai pas le matériel Nécessaire Pour tenir mon livre Et Et ça m'embête Voilà Donc il va falloir Que je retrouve Un autre moment Pour lire Voilà Donc En regardant Donc j'ai regardé Des podcasts Et Est-ce que Je vais réussir A rabattre Avec vous A finir Le rabat Je ne sais pas Donc Je vais regarder Comme nouvelle chaîne Alors Somadel Qui habite Donc Paris Donc je vous mettrai Les Les chaînes en dessous Alors Quand je vous dis Je vous mets des liens Si j'oublie Ou si je vais pas assez vite N'hésitez pas A me le rappeler Parce que Comme moi je fais le montage Depuis mon téléphone Et que les liens Il faut que je sois sur mon PC Pour Les mettre Bah Je les fais pas en même temps Donc je lance la vidéo En fait Et Et Ensuite Je reviens Mettre Les liens En dessous Des vidéos Plus tard Quand j'ai l'ordi Sous la main J'ai J'ai beaucoup de choses De mon téléphone Moi Et Dont Dont Les vidéos Parce que J'ai mon Logiciel de montage Qui est sur mon téléphone L'abonnement Que je paye Donc à l'année Pour le Le logiciel Il est Faudrait que je regarde Si je peux l'installer Sur mon ordinateur Mais Je ne sais pas Si mon ordinateur Est Encore assez Jeune On va dire S'il en a encore assez Dans le ventre Pour Faire du montage Donc Mon téléphone Est Beaucoup Moins vieux Et Support Beaucoup mieux Ce genre de travail Je pense Donc Voilà Donc je vous mets Donc n'hésitez pas A me dire Et oh là Il manque ce lien Après Il se peut que je vous parle De choses Et que le lendemain Au moment où vous postez la vidéo J'ai oublié de vous mettre le lien Ça c'est Aussi tout à fait possible Parce que Personnellement Je ne me souviens pas Ce que je vous ai dit hier Voilà Et je ne me re-regarde pas Je ne fais pas les vidéos Pour moi Voilà Je sais qu'il y en a Qui se re-regarde Oh non 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 Moi Je Si je me re-regarde C'est simple Je 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 poste rien Parce que Ça ne plaît pas Ça ne me plaît pas Ça ne me plaît pas Voilà Je me dirais sans arrêt Oh non Mais ça c'est nul Oh non Mais il ne faut pas dire ça Oh non Mais là Regarde T'as T'as une neige de cheveux Qui tombe Non 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 C'est pas la peine Je mets en ligne Telle quelle Et comme ça Voilà Vous avez des vidéos régulières Et ouais L'image de soi Quand on fait des vidéos YouTube C'est compliqué Compliqué Il y a Qui sait aussi Qui disait Qu'elle ne se regardait pas Et elle se fait des signes Dans la vidéo Pour dire que là Elle doit mettre une photo Ou quoi Ah oui C'est la Miss Meeter Karine Elle fait ça Pour penser à mettre la photo Alors moi là Si je fais ça Je vais me dire Qu'il faut que je mette une photo Alors que pas du tout Voilà Voilà Bon Donc J'ai regardé Tout ça pour dire Que si j'oublie des liens N'hésitez pas à me dire Donc J'ai regardé Somadel Donc Qui a lancé son podcast Numéro 1 Elle a fait Dans cet épisode Elle nous a montré Un tour de cou Un t-shirt Et je crois que je ne l'ai pas terminé L'épisode Parce que je n'ai rien vu d'autre Alors Vous allez le finir Du coup Voilà Donc Petite jeanne tricoteuse Ça me plaît Les petites jeanne tricoteuses Voilà Donc Une qui se lance Allez lui faire une ovation N'hésitez pas Quand il y a une nouvelle chaîne Comme ça Même les vieilles Moi si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous Je ne le dis jamais Mais C'est vrai que Les abonnements Bah ça Alors D'une Ça m'a permis D'être monétisé Et du coup Quand j'ai Quand je reçois la monétisation Alors la monétisation A quoi ça sert ? Ça sert Donc A ce que Quand vous regardez Mes vidéos Je gagne Alors C'est pas grand chose Genre Sur un live Je gagne 30 centimes Donc C'est vraiment rien Mais Un live qui dure 4 heures On se le rappelle quand même Donc Une vidéo qui dure 10 minutes 20 minutes On doit gagner Je ne sais pas 3 4 centimes Mais C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Le Le plaisir Avant tout Et moi Ça me plaît D'être avec vous De partager Tous les jours Ces moments Complètement Fous Voilà Et puis Niveau suivi de tricot C'est pas mal aussi Parce que Si on se dit Ah bah Quand est-ce que j'ai fait ça Bon bah on va regarder Dans les vlogs Et tout Ça peut être sympa Aussi Et Donc La monétisation Serre également A Choisir Où On met Les pubs Parce que Youtube Enfin Délire complètement Avec les pubs On a remarqué ça Avant-hier Dans le live Là Maintenant Ils nous mettent Des pubs En plein live Alors J'ai trouvé une astuce Pour les arrêter Mais Enfin Non Pas pour les arrêter Mais pour les Choper aux ovales On va dire Et ne pas les mettre Parce que Pendant le live Quand il va y avoir Une pub Youtube me prévient Tout en bas Tout en petit Là Donc si je suis sur mon tricot Je le vois pas L'annonce Elle dure 30 secondes Enfin même pas Et du coup Bah mardi J'ai J'en ai Alors j'en ai Chopé quelques-unes Ovales Que j'ai Du coup Annulées Puisque moi Je peux les annuler Si je les vois Mais il y en a Quelques-unes Que j'ai pas vu Parce que Bah j'étais sur mon tricot Et Et les pauvres Copines Et bah Elles se sont pris Des pubs Bon Alors J'ai regardé Une pub Ça rapporte quand même Parce que Ça rapporte plus Que de regarder Une vidéo Sans pub Parce que Sur un Un Comment dire Sur un live Normal J'ai à peu près 30 centimes Je vous dis Et là Le live De mardi J'ai eu quasiment Le double J'ai eu 50 52 Je crois Presque le double On va dire Mais du coup Bah Pour 30 centimes Je vais pas vous embêter A vous mettre des pubs Hein Soyons clairs Les En plus En live Enfin Je trouve Il y a déjà Il y a Une super interaction En live Et on va pas La bloquer Par une pub Quoi Enfin Je déteste ça Déjà Dans les vidéos J'aime pas Dans les podcasts Et tout Mais alors Dans les lives Encore moins Donc moi Les pubs Je les mets En début De De Vidéo Et enfin Là vous pouvez les regarder Si Si vous voulez M'aider un petit peu Si vous voulez Que je Reçoive Ma monétisation Un peu plus régulièrement Parce que j'ai pas tous les mois Il faut atteindre 70 euros Avant de recevoir La Son virement En fait De Youtube Du coup Bah 70 euros A coup de 30 centimes Vous imaginez bien Que c'est pas en un mois Que j'ai le paiement Voilà Bon J'en ai à peu près Deux par an Le dernier que j'ai eu C'était juillet Là je vais bien Là je pense Je vais l'avoir Pour décembre Le prochain Et Et du coup J'ai fini ma manche Et du coup Ouais Pour 30 centimes Par vidéo Je vais pas Vous assommer de pub Non Hors de question Donc moi J'essaye de les attraper au vol Celles de live Et Et de vous Et de ne pas les publier En fait Voilà Donc Revenons-en A ce que j'ai regardé Par contre Dites-moi si vous en avez Dans les Vlogs Tous les jours Parce que Normalement Il y en a En début Et enfin C'est tout Au milieu Logiquement Il y en a pas Mais depuis que Youtube Se fait plaisir Je ne sais pas Donc J'ai regardé Hier Somadel Donc Que je n'ai pas terminé Mais que je vais aller M'empresser de regarder J'ai regardé L'épisode Également De Lissandre Ourdin Donc Son podcast Numéro 34 Où elle nous montre Son pull de Noël En jacquard Trop trop beau J'ai regardé Le pré-vlogmas Donc De Julie Noli Pelote Donc Le numéro 4 Elle a pris de l'avance Julie Elle est à Disney Elle s'éclate Et elle prend de l'avance Dans les vlogmas Voilà J'ai regardé Donc Karine La Miss Knitter J'ai regardé Céline Ficelle Une normande Que j'aime beaucoup Voilà J'ai regardé aussi Une petite nouvelle Alors Qui est Nouvelle dans le tricot Mais pas nouvelle Sur Youtube Ça s'appelle Ma bulle de douceur Donc Elle a une chaîne Déjà plante Et là Donc Elle a lancé Sa chaîne Sa chaîne Tricot Voilà Donc Elle a plein de couleurs Ça pète J'adore J'adore Le seul problème C'est que pour l'instant Elle ne travaille pas Avec des patrons Donc du coup Pour lui piquer ses idées Ça va être un peu compliqué Voilà Ensuite J'ai regardé Donc Bah bien sûr Sophie Puisqu'on était mercredi Donc Sophie Zen Donc au fil de la ruche Son épisode 46 Pendant lequel Elle lance Sa vente de miel Donc si vous voulez Du miel Allez vite Regardez Sophie Moi j'en ai repris Deux petits pots Là parce que Bah le dernier Était très bon Enfin le dernier Que je lui ai acheté Et le seul Puisque c'était son premier C'était sa première vente Donc là J'en ai repris deux Parce que après Je ne sais Je ne sais pas Si je vais lui en reprendre Tout de suite Car Il y a l'une d'entre vous Donc Sophie Qui A Un petit producteur Tout près de chez elle Et c'est beaucoup 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 moins cher Parce que Vendu au kilo Et donc Bah Financement oblige Ils vont être aussi bons L'un que l'autre Logiquement Mais Financement oblige Je vais y aller Au moins cher Et puis Ça me fait plaisir De faire plaisir A ma copine Sophie Qui me proposera Donc ce miel Voilà On mangera le même miel Et tout C'est trop cool Ensuite J'ai regardé Alors Ce n'était pas hier Ça date D'un peu plus longtemps Christelle Donc De Révis Sa vie en couleur Bien sûr Qui est malade La pauvre Elle est très 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 souvent malade Que ce soit Sémigraine Ou La pauvre Je la plains Moi qui ne suis jamais Jamais malade Mais vraiment jamais Je me demande Est-ce qu'en Deux ans de chaîne Même bientôt Trois Est-ce que j'ai déjà été malade Une seule fois Je pense pas Honnêtement Je pense pas Les dinosaures De la chaîne Là Karen Est-ce que tu m'as déjà vu malade Depuis qu'on se connait Tiens d'ailleurs Depuis qu'on se connait même Pas que depuis le début De la chaîne Donc voilà Les nouvelles Il y en a encore J'ai regardé aussi Alors un peu plus tôt Donc Eve De Bobine et Pelote Que je regarde Toutes les semaines Évidemment Fanny Les blablas De Fanny J'ai regardé Christelle Tricotte Mardi Soir Après le live Évidemment C'est mon rendez-vous Du mardi soir Après le live Qu'ai-je regardé D'autres Lundi Lundi J'ai regardé Deux autres nouvelles Lundi Enfin Une qui est nouvelle Et l'autre Que je ne connaissais pas Mais Qui Et à ses débuts Quand même Donc J'ai regardé Tommy Tricot La chaîne Tommy T-O-M-I Deux L E Qui s'appelle Donc Camille Qui Tricote Depuis pas très longtemps Apparemment Et J'ai beaucoup aimé Encore une petite jeune Sympa Elle a fait des chaussettes Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait une capuche Alors pas la bombeque Mais une autre Avec un fil Un fil d'un ours Vous connaissez le fil d'un ours De fil d'art Bah ce genre de fil Voilà Avec des petites oreilles Et tout On dirait un ourson Voilà J'ai regardé aussi Alors ça C'était lundi Donc je ne me souviens plus très bien On est jeudi Mine de rien Il faudrait que je vous parle Le podcast un peu tous les jours Quand on découvre comme ça Maman Dine Tricote Voilà Donc là J'ai regardé son podcast Numéro 3 Donc je ne sais pas Si elle en a fait d'autres depuis Ou si c'était le dernier Je vais aller voir Hop Je coupe le son Non C'est son dernier Voilà Oh C'est beau ça Dans le 2 Alors je n'ai pas regardé le 2 Mais elle montre un châle Waouh J'allais le regarder du coup Il y a sa vignette Qui est Un châle Mais magnifique Enfin les couleurs Qu'elle a utilisées En tout cas Après On verra Le châle en lui-même Je ne l'ai pas vu en entier Donc je ne sais pas Mais je vais aller voir ça Et là J'étais en train de regarder Christelle Démaille et moi Et lundi soir J'ai regardé Tricot et Stitch Pourquoi Pourquoi il ne me l'a pas mis Dans mon Bizarre ça Je ne l'ai pas vu Dans mon fil d'actualité Enfin dans mon Bref Ce n'est pas grave Mais j'ai regardé aussi Tricot et Stitch Évidemment Le rendez-vous du lundi soir 17h En plus Il n'y a pas live Donc dès qu'il arrive Pouf Je le chope Et je le regarde Voilà Bon bah c'est tout Ce que j'ai à vous raconter Pour aujourd'hui Je vais aller vous poster Ce vlog Parce que Il va être 10h Je n'ai pas commencé Alors voilà Typiquement Bah aujourd'hui Je n'aurai pas fini l'indice 2 Puisque dans une heure et demie J'arrête Alors je n'ai pas commencé Ah Le temps passe trop vite Voilà Bon allez Je vous laisse Et je vous dis à demain Pour le dernier Petit quotidien du mois Salut 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 – Sous-titrage FR 2021